Bonjour Pascal Legitimus. Ça a commencé ? Ça a commencé. Eh bien bonjour. Comment allez-vous déjà, première question ? Écoutez, je suis en pleine forme. Bon, il y a un peu de chaleur donc on est un petit peu mou, mais il vaut mieux ça qu'un orage hivernal ou au moins trente comme si on était à Montréal. Tout à fait. Alors, vous êtes ici au Théâtre des Remparts ? Tout à fait. Pour la mise en scène d'une pièce qui s'appelle donc Second Rôle. Voilà. Second Rôle, c'est un spectacle qui a déjà existé il y a trois, quatre ans et ils m'ont demandé de performer au niveau de l'humour, de l'émotion et que ce soit un peu plus théâtral. Parce qu'au départ, c'était un peu comme une conférence, donc il y avait un côté un peu linéaire et puis ils m'ont demandé de hupper un peu toutes les intentions. Voilà, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Alors, donc le sujet, c'est un second rôle. Vous vous intéressez au second rôle, vous qui avez eu toujours les premiers rôles ? Je n'ai pas toujours eu des premiers rôles. Je suis passé par des... J'ai fait une fois de la figuration, jamais de silhouette. J'ai fait des troisième second rôle et puis des premiers rôles évidemment. Enfin, évidemment, pas évidemment, mais ça m'est arrivé. Mais c'est intéressant. Vaut mieux partir du bas pour monter que de faire l'inverse. Que faire l'inverse. Si on est un premier rôle et qu'on descend, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est sûr. Mais c'est bien de... On construit comme ça une carrière petit à petit, pas à pas, barreau par barreau. Parce qu'en fait, c'est l'expérience qui justifie le fait qu'on arrive dans un premier rôle. Évidemment, il y a un peu de talent et puis beaucoup de travail surtout. Vous pensez qu'on ne s'intéresse pas assez au second rôle ? Je pense qu'il y a une période dans le cinéma français où il y a eu des seconds rôles qui étaient des stars. Comme par exemple ? La vue de Funès. Il a fait beaucoup de second rôles. Fernandel, Bourville et puis Noël Roquevert, André Pousse. Enfin, je... Il y en a un... Alors, dans les années 40, 50, 60 et Jean Carmé, pour moi qui est un... Je dirais même Daniel Prévost. Voilà. Ce sont des formidables comédiens qui ont été... À qui on a attribué... On les a cantonnés dans des seconds rôles parce qu'ils valorisaient aussi l'histoire et ils mettaient en valeur le personnage principal. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a moins de second rôle. En tout cas, il n'y a pas des acteurs dont on pourrait dire tiens, je connais ce nom-là, je connais cette personne-là, je l'ai vue. Tout le focus médiatique souvent au cinéma et au théâtre est fait sur les premiers rôles parce que ça fait vendre en fait. Il y a un côté un peu mercantile. Dans le show business, aujourd'hui, il y a plus de business que de show. Il y a quand même un César, non, du second rôle, je crois. Il y a un César du second rôle, bien sûr. C'est important. C'est important. Mais quand on voit Omar Sy, qui a eu un César de premier rôle, bon bah, dites-moi des second rôles. Moi, à ma génération, c'est vrai qu'on se souvenait, il y avait des second rôles qui apparaissaient dans tous les films. Robert d'Alban, par exemple. Robert d'Alban. On savait qu'il était dans les films français, on l'attendait presque. Oui, même Nicordi. C'est une génération, mais c'est des acteurs exceptionnels, formidables, qui apportaient une valeur à ajouter. Aujourd'hui, il y a moins le focus dessus, mais ce n'est pas très grave. Chaque période a sa vibration. C'est pour ça que vous faites cette pièce ? Moi, d'abord, c'est par amitié, pour Ludovic et pour le producteur Jean-Philippe Zappa. Ensuite, parce que le thème m'a beaucoup plu. Qui a écrit ? Qui a écrit avec Monsieur Delavenne. Ils ont écrit donc le... Moi, j'ai rajouté après des choses, j'ai un peu bousculé tout ça. Mais en tout cas, c'est le thème qui m'a beaucoup plu parce que je suis aussi concerné. Je connais un peu le métier depuis 45 ans maintenant. Et puis, j'avais envie... J'aime bien les challenges, en fait. Donc, quand on me donne un truc à faire, on me dit, voilà, il faut... Docteur Thymus, il faut un peu bidouiller tout ça pour performer. Bah, j'adore ça. Alors, vous qui êtes connu, est-ce que vous aimeriez devenir un inconnu ? Alors, j'ai noté la vanne, elle est bonne. J'essaie de la ressortir... J'essaye. Là, j'ai un mariage bientôt. Désolé, je ne la referai plus. Je vais la ressortir au trou normand, au plein milieu repas. Ça peut être pas mal. Je ne sais pas. Vous avez vu l'Allemagne Avergneau ? Vous connaissez l'Allemagne Avergneau ? Oui, bien sûr. C'est une autre époque. C'est une blague de l'Allemagne Avergneau de janvier 1934. Ok, ok, ok. Alors, je vais reposer ma question autrement. Non, mais c'est drôle. Est-ce que vous pourriez, aujourd'hui, refaire les inconnus avec les gags, voilà, qui étaient de l'époque, etc. On m'a souvent posé cette question et j'ai une réponse toute faite. Oui. D'accord. Sauf qu'il faut se creuser un peu plus la tête. Chaque époque a ses turbulences, a son épée de Damoclès. À un moment donné... C'est plus difficile aujourd'hui, non ? Oui, parce que... Alors, à une époque, comme je le dis souvent, on recevait beaucoup de lettres dans les chaînes de télévision, mais on ne les lisait pas. Aujourd'hui, les gens s'expriment en direct. À un instant T, on sait exactement ce que les gens pensent. Mais dans les penseurs, il y a des gens qui n'ont pas de légitimité, dont on se fout complètement. On ne peut pas plaire à tout le monde aussi. Donc, à un moment donné, si on prend en compte tous les avis, on ne fait rien. Et il ne faut pas... Je dirais, il ne faut pas saboter la culture. La culture est utile. C'est en ayant... En faisant de la culture qu'on devient cultivé. Bon. Donc, on a besoin des artistes. Et à un moment donné, quand on fait une pièce de théâtre, on paye, on se déplace pour voir un artiste. Quand on fait du cinéma et de la télévision, plus le cinéma, on se déplace. Quand on fait de la télé, on consomme. Donc, ce que je veux dire par là, pour être plus juste, c'est qu'il ne faut pas nous empêcher d'exister. Donc, aujourd'hui, par exemple, si je dis... On ne peut plus dire le téléphone arabe, par exemple, parce que ça gêne une certaine frange de la population. Donc, je vais réfléchir, je vais dire, tiens, je vais dire les cabiles téléphoniques. On ne dit plus un nain, parce que c'est vexant peut-être. Je vais dire un homme verticalement concentré. Donc, je me creuse la tête pour dire la même chose. Donc, je suis mon époque. À une époque où on pouvait tout dire, parce qu'il y avait une liberté, les années 60. Voilà, 90, 80, il y avait une espèce de lâcher prise. Et c'était bien, c'était sain d'appuyer sur un bouton pour que le pus sorte. Aujourd'hui, on a peur de vexer tout le monde. Mais comme tout le monde donne son avis, alors sur tous les réseaux asociaux, en donné, c'est compliqué. Donc, les artistes doivent se creuser un peu plus la tête. C'est ce que je voulais dire en substance. Pour véhiculer leurs idées. Finalement, ce n'est pas plus mal. Pour s'exprimer, tout simplement. Finalement, c'est bien. Il suffit de formuler différemment. Voilà, c'est tout. On peut tout dire encore. On peut se moquer de tout le monde. Il faut dire les choses. Le monde va mal aujourd'hui parce qu'on est dans un monde où il y a un contrôle qui se fait de plus en plus. C'est ça, on le sent. Les gens ont peur. Donc, nos dirigeants, ils ont l'armée et puis la police pour se défendre. Donc, du coup, nous, on ne peut plus être défendus. Sachant que ces gens-là sont là pour protéger et servir. Donc, c'est compliqué. Donc, on a peur. Donc, on se dit comment faire pour exister sans avoir cette pression. C'est compliqué. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir. Voilà. Il faut se dire, on est sept meilleurs sur Terre. Il y a un petit groupe de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui dirigent tout ça. Mais pourquoi ? Pourquoi ils ont le droit de vivre mort sur nous alors qu'on a aussi... On est tous égaux. Mais bon, alors... Il y en a qui sont plus égaux que d'autres, comme disait... Donc, en ce moment, les gens sont un peu comme ça et je le comprends. Donc, nous, les artistes, on est utile et nécessaire parce qu'on divertit. Mais est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être célèbre ? On est exposé beaucoup plus à ce genre de... Ah non, je dirais que c'est plus facile d'être célèbre parce que les réseaux sociaux ont témoigné. On est tout de suite... On témoigné. La moindre petite polémique, ça prend des proportions. Alors, votre question, elle est bizarre parce qu'elle répond à ce qu'il y avait avant. Mais là, vous me dites, est-ce que c'est difficile d'être célèbre aujourd'hui ? Oui. Non, parce que grâce aux réseaux sociaux, monsieur, madame, tout le monde, peuvent s'exprimer en direct grâce à sa petite télévision qui est Instagram, Twitter. Il y a des talents qui émergent là-dedans. Donc, avant nous, on avait une chaîne télé, une radio. Après, il y a trois, quatre chaînes, quelques radios. Aujourd'hui, c'est pléthore d'instruments audiovisuels qui nous permettent d'exister. C'est plus facile matériellement, sauf que... Mais est-ce que c'est plus difficile humainement ? C'était ça, ma question. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne se stresse pas ? Est-ce qu'on n'est pas plus exposé ? Est-ce qu'on n'a pas peur, finalement ? Alors, c'est plus facile d'exister, mais c'est plus facile aussi d'être castré. Donc, il y a les avantages et inconvénients. C'est ça. De toute façon, c'est le temps qui fait que ça écrème à un moment donné. C'est un espèce d'entonnoir. Sur le compte du talent, ils sont pérennes et ils durent longtemps. Donc, moi, je ne m'inquiète pas trop. D'accord. Et en même temps, si on était tous doués, il n'y aurait pas de boulot. C'est parce qu'il y a des gens mauvais qu'on peut exister. Enfin, nous, les gens qui ont du talent. Vous revoyez vos compères ? Oui, on a quelques projets dont je ne peux pas parler, mais qui sont sur le... Par exemple ? Pardon ? Dont je ne peux pas parler. L'autre, il dit par exemple. Oh, le vicieux ! Non, parce qu'il ne faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir dépecée. C'est moche. Mais on a bon espoir de... Oui, oui, oui. Il y a des choses dans les tuyaux. Là, il y a Avomar pré-parté. Là, c'est Avomar. Il faut attendre le parté. Le prêt. Le prêt et puis le parté. Le parté. On est presque prêt. D'accord. Vous connaissez depuis longtemps avec Ludovic Bertillot ? Oui, on se côtoie depuis quoi. 10-15 ans à peu près. On a joué dans le même film à un moment donné, il y a très longtemps. On s'est rapprochés mutuellement parce qu'il m'a proposé un téléfilm dans lequel je devrais jouer le demi-frère de Firmin Richard. Ah ! Et donc, on s'est rapprochés par rapport à ce projet-là. Et c'est lui qui m'a demandé si je pouvais l'aider à l'accompagner artistiquement sur le spectacle second rôle, qui est à la fois émouvant, drôle et on apprend beaucoup de choses. C'est une mini-conférence sur le milieu du cinéma et c'est très, très, très savoureux, très drôle. C'est un spectacle assez polyvalent. Vous avez fait une conférence, il me semble, non ? Moi, j'ai fait une conférence. Sur l'humour ? Ah bon ? Non ? Justement, on a ton droit de tout dire ? Non. Alors, je fais des masterclass. Ah, des masterclass, pardon. C'est quoi la différence ? Vous avez dit quoi, conférence ? Non, masterclass, c'est qu'on est dans la transmission. Une conférence, il y a un côté un peu professoral. Ah, d'accord. Je pense, non ? Oui, oui, d'accord. Je ne sais pas. Oui, masterclass, il y a plus un échange. Oui ? Je transmets, je mets en trans. D'accord. Sans le jeu de mots. C'est mon boulot, moi, je m'exprime avec mes jeux à moi. Mes jeux de mots. En fait, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Alphabet Easy, qui est sorti en 2019, Covid, et puis là, je fais beaucoup de salons. Je dis que c'était un livre de mots, un livre de mots, et mots TS, pour dénoncer les mots MAUX. Voilà. Quand on me demande, c'est quoi votre bouquin ? Voilà. Vous aimez bien jouer sur les mots ? Depuis tout le temps, nous, on a trouvé des mots avec les Inconnus. On a inventé des mots comme bouleversifiant, sans patate. Voilà. Donc, même des phrases. Et Manu, tu descends, pourquoi faire ? Donc, moi, je manie les mots depuis tout petit. J'adore ça. Et la langue française mute, elle bouge. On dit kawa pour dire un café, c'est d'origine arabe, kif-kif. Après, tchus, c'est d'origine allemande. Non, non, mais c'est une langue qui est métissée, la langue française. On va revenir au spectacle. Donc, la mise en scène, vous y avez pris goût, si je puis dire. Est-ce que, par la suite, vous auriez peut-être d'autres genres de mise en scène qui vous intéresseraient au théâtre ? Moi, c'est en fonction de ce qu'on me propose. Je n'ai jamais été en demande. C'est un peu comme on dit, si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère viendra à toi, pour ceux qui connaissent le livre de Paul Feval. Donc, je suis plutôt en attente. Et un peu comme une princesse, vous voyez, une petite bourgeoise qui attend. Et puis, en fonction des projets qu'on me propose, je dis oui ou non. Et je préfère les challenges, de toute façon. J'aime bien me challenger. Je fais ça parce qu'il y a peut-être des moustiques. Ah oui, des moucherons. Parce que j'en ai marre, non ? Parce que j'ai des moustiques, des fois. Et donc, voilà. Donc, peu importe dans quel domaine, peu importe le domaine, ce que j'aime, c'est me surprendre. Vous pourriez monter un Shakespeare, par exemple ? Bien sûr. Ça vous intéresserait ? Ou même une comédie musicale. Ou une comédie musicale ? Pas un opéra. Je trouve que c'est très complexe. Je connais un peu la musique, mais pas autant qu'il faudrait pour diriger un opéra. D'accord. Mais mon rêve ultime, ça serait une comédie musicale parce que ça réunit à peu près tous les arts. Le chant, la danse, la comédie. Super. Et ma dernière question. Ah, chouette. C'est vrai, c'était si pénible. Non, mais nous, les articles, on déteste. C'est vrai ? Vous n'aimez pas les… Non, parce que c'est un autre métier. Ah oui. Les interviews, nous, c'est un autre métier de répondre à des questions. Donc, faire toutes les promos, faire toutes les vidéos, tout ça, c'est un peu… Si on pouvait payer quelqu'un pour faire notre place, ça serait génial. Mais bon, à un moment donné, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Mais il y a des émissions que vous préférez aller, peut-être ? Non. Aucune. Vous allez partout, en fait. Je vais aussi bien chez Hanouna que chez Michel Pompierre. Oui, oui. À partir du moment où on sait où on va, si le terrain est balisé. Si on va chez Hanouna, on sait à quoi s'attend. Il faut te préparer. Moi, je prépare toutes mes interviews. Ah oui, sauf celle-ci. Si, si, j'ai préparé. Ah, vous avez préparé. J'ai imaginé les réponses que vous alliez me poser. C'est vrai. Et j'ai donc imaginé les… Ça correspond. Ça correspond. Et donc, les réponses… Non, pardon. J'ai imaginé les questions que vous alliez me poser. Et donc, j'ai un stock de réponses. Ah, vous êtes un peu visionnaire. Ah, moi, je suis un bosseur, moi. Je ne suis pas visionnaire. J'anticipe. Je suis un anticipeur. Un anticipeur. Qui n'a pas peur. L'anticipeur. Ça, ça prend une bonne pièce de théâtre. L'anticipeur qui n'a pas peur. Oui, parce que je n'aime pas de prix ou de dépourvu. Je déteste ça. La vie est tellement faite d'imprévus. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est l'imprévu aussi. Non, je déteste ça. Non. C'est là où il sort des choses… Oui, peut-être. Moi, je préfère les imprévus que je crée plutôt que les imprévus que je subis. Je comprends. Oh, toi, y en a… Si, d'où la mise en scène. Voilà. Exactement. Alors, ma dernière question. Non, c'était la dernière, celle-là. Non, non, mais là, on a divergé. Vous savez bien que j'ai une dernière question. Vous la connaissez, d'ailleurs. Dites-moi. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous plus tard, à la postérité ? Qu'on retienne de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Ah, si, si, je sais. Qu'on retienne de moi. C'était un être humain. Oui. Pour moi, ça veut tout dire. Pour moi, c'est un des diplômes les plus difficiles à obtenir. Et je pense que je ne suis pas loin… Voilà. Je ne suis pas tout à fait encore un être humain. Je fais tout. Parce qu'il me manque encore des choses. Je suis jeune, vous savez. Oui. Mais mon but, c'est d'être un être humain. Complet. Un être humain. Parmi les humains. Parmi les non-humains. Des fois, l'erreur est inhumaine. Souvent, aujourd'hui, l'erreur est inhumaine. D'accord. Voilà. Eh bien, merci Pascal. Merci de m'avoir permis d'exister une fois de plus parmi vous. Salut ! Merci, salut. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.